Bonjour à tous, salut, c'est Félix. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée, je vous proviens. On a soif, on a très soif. Il fait très chaud, tout le monde se plaint de cette chaleur, je dirais, étouffante, non mais surtout persistante. Persistante, voilà. Avec la canicule, on veut une boisson qui est rafraîchie. On veut boire surtout, boire sans arrêt. Moi je fais que boire, tu sais, je bois 5 litres par jour presque. C'est très bien, ben écoute moi justement, donc je te propose aujourd'hui une recette d'une boisson très rafraîchissante. Elle nous vient d'Afrique, donc c'est le jus de bissap, tu dois connaître. Ah oui, c'est ce que je bois tous les jours. Ben c'est très bien. C'est pour ça que tu as la ligne. C'est un petit peu ça, ouais. Voilà, bissap donc c'est l'autre nom de l'ubiscus, donc c'est une boisson à base d'ubiscus. Ouais, l'ubiscus il est là. Alors évidemment, choisissez de l'ubiscus bio de qualité, parce que des fois, tu as vu, tu en trouves, ils sont vraiment complètement desséchés, sans odeur, sans saveur. Donc vraiment achetez de belles feuilles, regarde celles-ci, comme elles sont belles, regarde. Elles sont magnifiques. Et puis une odeur, une odeur qui se dégage. Oh là là, c'est... On ne voit pas grand-chose, on va faire ça plutôt, regarde. Oui, c'est vrai, c'est plutôt, voilà. Voilà à quoi ça ressemble à l'ubiscus pour ceux qui ne connaissent pas. Donc il nous faudra 10 grammes, d'accord, 1 litre d'eau, donc de préférence de l'eau de source, évitez le robinet. On va rajouter un petit peu de sucre. Alors on prend du complet, pourquoi ? Parce que c'est plein de saveurs. C'est plein de saveurs, mais également, c'est entre guillemets, on va dire, allégé en sucre. Voilà, c'est vrai que ça a moins ce côté écœurant du sucre blanc. Voilà, vous allez voir, vous allez... Voilà, regardez, vous allez être étonné. C'est marrant, quand on regarde comme ça, on se dit que ce n'est pas du sucre, ce n'est pas possible. Il est magnifique. En plus, il a une espèce de goût caramélisé. On dirait qu'il y a des épices. J'adore, je suis fan de ce genre de sucre. Ensuite... Ensuite, alors, c'est comme vous voulez, moi j'aime bien la pêche, le sirop de pêche, parce que je trouve que ça se marie super bien avec l'ubiscus. Sinon, du sirop de citron, parce qu'on peut mettre du citron aussi. Et facultatif de la menthe. Mente poivrée, oui, excellent. Voilà, soit des feuilles fraîches, soit quelques gouttes de menthe poivrée. Oui, parce qu'il faut savoir que dans la menthe, on a la poivrée, mais on a également la menthe verte. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ça donne ce côté... Fraîcheur, c'est fraîcheur. Ça accentue le côté rafraîchissant. Donc on va tout de suite attaquer la recette. C'est parti. Donc la première étape, c'est très simple. On va tout simplement faire bouillir l'eau. Donc c'est une recette pour un litre, on est bien d'accord. Un litre. Après, voilà, si vous êtes nombreux, n'hésitez pas à doubler les proportions. Et puis vous voulez garder les bouteilles au frais. À mon avis, avec cette chaleur, ça ne va pas faire mon feu. Ben écoute, moi, chez moi, je t'ai dit, ça y va. Moi, j'ai beau faire par 3 litres, ça part. Écoute, je crois que tout le monde est un peu dans ce cas-là. Donc voilà, on va attendre que ça commence à chauffer. Et puis on va faire plonger les feuilles du biscus, d'accord ? Allez, très bien, on attend. Voilà, donc tu vois, l'eau commence à frémir légèrement. Donc c'est à ce moment-là qu'on va mettre nos feuilles du biscus. Et puis on va rajouter le sucre. Comme ça, il va bien se dissoudre. On mélange bien. Et donc, dès qu'il monte en ébullition... Oui, on va le laisser un peu bouillir. Tu le laisses bouillir quand même. En fait, plus tu vas laisser bouillir, plus le goût sera intense. Voilà, donc c'est à vous de voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le biscus, tu as vu, il est assez acidulé. Il est acidulé, absolument. C'est-à-dire, plus vous allez laisser, plus ça sera acidulé. Donc ceux qui n'aiment pas trop ce côté acidulé, il ne faudra pas laisser trop longtemps bouillir. Tu vois, ça commence à bouillir. Donc on prend une cuillère, puis on regarde un petit peu l'intensité du rouge, tu vois. Et on va arriver à un rouge vin, tu vois. Oui, c'est ça, absolument. Il faut que ça ressemble un peu à du vin. D'ailleurs, c'est considéré comme étant le vin non alcoolisé des pays africains. Il n'y a pas qu'en Afrique, il y a en Thaïlande, il y a pas mal de pays. Oui, il y a beaucoup de pays qui l'a, c'est vrai, l'Amérique latine aussi, je crois. On ne va pas trop laisser bouillir. On va laisser une petite minute, qu'est-ce que tu penses ? Même pas, moins d'une minute. Même pas. Moi, je te donne ma recette, là. Après, je ne suis pas en train de te dire que c'est la recette internationale. Tu participes à la recette, là. Ah oui, parce que moi, je fais un inconditionnel des boissons. Donc, tu penses que c'est bon, là ? On a une bonne intensité. Non, il n'est pas loin. Encore un peu. Et on va arrêter. De toute façon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas le laisser, plus il va être rouge. Oui, ça sera. Et puis, c'est vrai qu'on va le laisser infuser, là. Tout à fait. On va le laisser combien ? Minimum un quart d'heure. Allez, donc on est temps. Allez, on peut y aller. Donc, on laisse un quart d'heure, 20 minutes. C'est minimum un quart d'heure, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Après, ceux qui veulent vraiment une intensité, vraiment un goût plus intense, plus fort, en bouche, ils n'hésitent pas à le laisser plusieurs heures. Ce n'est pas un problème. Allez, ça marche. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, écoute, on va le filtrer maintenant. Tu vois la belle couleur, bien rouge. Ah, c'est la couleur du vin. Rouge intense. C'est un vin non alcoolisé que nous proposons aujourd'hui. Voilà, les feuilles, vous pouvez les garder. Et puis, on peut se faire un thé hubiscus. C'est très bien aussi. Voilà, donc on va laisser refroidir au frais, forcément. Ça se boit très froid. Bien sûr. Et on se retrouve pour le final. D'accord ? À tout à l'heure. Voilà, ça a bien refroidi. Donc, on va rajouter un petit peu de sirop de pêche, vraiment pour le parfum. On va dire à l'équivalent d'une cuillère à soupe. Un petit peu de sirop de citron. Alors, on mélange bien. On est fin prêt pour la dégustation, s'il vous plaît. Attention. On va mettre le glaçon. Roulement de tambour. Allez, c'est parti. Moi, j'ai tenté encore d'en rajouter, tu vois. Quand c'est bien, bien froid, c'est délicieux. Regarde, rien que la couleur, ça donne envie déjà, je crois. Voilà, mon cher Stoney. J'espère que ça vous a plu, qu'elle vous a plu en tout cas. Alors, ah ben, moi, je suis fan, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à nous donner votre ressenti, parce qu'honnêtement, c'est pour moi une de mes recettes favorites. Oui, chacun a sa petite recette, comme je l'ai dit. Il y en a qui rajoutent la cannelle. Tout à fait. N'hésitez pas à nous dire, vous, comment vous souhaitez consommer cette recette à base d'hibiscus. Max, tu veux déguster peut-être avant nous ? Là, j'en peux plus. Mais je crois que je vais le voir d'un trait. Donc, on va faire ça tranquillement, en terrasse. D'accord, sur la terrasse. Allez, ça va. C'est acté. Merci Max pour la recette. Merci à toi. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker et à partager cette recette, parce que vous allez voir que beaucoup de gens vont adorer. Et on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette salée. Soyez au rendez-vous. A très vite les amis. A plus. Ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada